Le géant et le nain Un géant avait pris un nain dans le but de s'en régaler. Pendant les quelques jours de vie qui furent accordés au nain, celui-ci dut faire tous les travaux du ménage, faire la cuisine, écurer, laver et coudre. Cela ennuyait beaucoup le petit prisonnier qui chercha un moyen de se sauver des griffes du géant. Le nain était petit de corps mais grand d'esprit. Le géant était grand de corps et de petit esprit. Certains soirs, il prenait l'air frais à la porte de la maison. — Père, dit le nain, voyez-vous les animaux étranges qui se promènent là-bas, derrière les nuages ? Le géant regarda mais ne vit rien. — C'est étonnant, dit-il, qu'un si petit homme comme vous ait une vue si perçante, tandis que moi, le plus fort de tous les géants, je vois si mal. — Oui, mais il y a un remède à cela. — Lequel, mon fils ? Je voudrais en user, car c'est une grande force que de voir très loin. — Il faut laisser verser du plomb fondu dans vos yeux. — Essayons. — Mais, ajouta le nain malicieux, cela fait grand mal et l'on est complètement aveugle pendant quelques jours. — Je résisterai bien à la douleur. Fondez tout de suite du plomb, mon fils, et versez-le dans mes yeux. Le nain riait sous cap et se mit à la besogne. Ce fut fait au bout de dix minutes. Le géant hurla de douleur. La montagne trembla et les animaux sauvages se cachèrent dans leurs antres. Le géant était aveugle. — Je suis le maître ici, pensa le nain. Nous allons faire bonne chair pendant quelques jours, et s'il y a du danger, nous nous sauverons. Il commença par tuer un chien et une brebis. Le chien rôti fut pour le géant, la brebis pour lui. — Comment ça se fait que vous semblez savourer votre mets et que je mange à contre-coeur ? Ma viande est coriace comme du cuir et répand une mauvaise odeur. — Vous êtes encore un peu malade, répondit le nain. — Vous vous rétablirez lentement, mon père. Le nain fit tant de farce que le géant devint méfiant et résolu de manger le petit espiègle. Certains matins, le géant se leva tôt, chercha en tâtonnant toutes les portes et les ferma bien et s'assit devant la sortie du bercail. Les brebis passèrent entre ses jambes l'une après l'autre. Le nain s'aperçut à temps du danger. Il tua la plus grande brebis et s'envole pas de la toison. Ainsi, travesti, il put se sauver. Lorsque toutes les brebis furent passées, le géant appela. — Eh bien, mon fils, où restez-vous ? — Petit père, rie le nain, j'y sortis de bien longtemps. Le géant grinça des dents, mais le nain jeta la toison et s'enfuit au loin. Voici mon premier conte du petit peuple. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a plu. – Sous-titrage FR 2021